Salut à tous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé poésie, non ? Avouez que ça vous avait manqué. Aujourd'hui, je ne viens pas vous rabâcher les oreilles avec Sarah Crossan, mais avec un recueil de poésie. Et non, ce n'est pas un recueil de poésie de Rupicor. Il s'agit de Swimming Lessons, qu'on a traduit en français par La Tête hors de l'eau, c'est écrit par Lily Reinhardt et c'est aux éditions Michel Laffont. J'ai oublié de dire que c'était traduit par Maud Dessurvir. Comme à chaque fois que j'étudie un recueil de poésie, je ne peux pas m'empêcher de mettre des petites pastilles sur les poèmes que j'ai adorés. Ça fait beaucoup de pastilles. J'ai adoré ma lecture. Mes critiques poésie sont toujours un peu plus courtes parce que c'est très difficile de parler de poèmes sans vous en dévoiler certains. Alors sachez que j'ai fait une lecture à voix haute sur ma chaîne. Je vous mets ici la lecture à voix haute dans le petit i. C'est simplement la lecture de mes poèmes préférés de ce recueil de poésie. Donc va checker si tu as envie de voir ça. C'est un moment assez détente. Il y a un petit feu de bois. J'espère que tu vas aimer. Lily Reinhardt. Peut-être que ce nom vous a semblé assez familier. Vous connaissez probablement Lily Reinhardt en tant que Betty Cooper dans Riverdale. Donc elle est actrice. Elle est aussi dans le nouveau film sur Amazon Prime. Enfin Prime Vidéo. Qui s'appelle Chemical Arts. Que je vous conseille à 100%. Et d'ailleurs je vous en ai parlé dans une vidéo. Pareil le petit i ici. Je vous mets la vidéo. C'est une très bonne actrice. Enfin pour moi c'est une très bonne actrice. Que j'apprécie. Suive sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'ai sauté sur son recueil de poésie. Actrice de talent d'après moi. Je voulais savoir ce que pouvait bien contenir son livre. En plus il tombait à pic parce que j'étais clairement en manque de poésie moderne. Je pense en toute honnêteté que si vous suivez Lily Reinhardt sur les réseaux sociaux. Et que vous appréciez ce qu'elle dégage. Ses causes etc. Vous allez aimer ce recueil de poésie. Pour moi c'est l'authenticité à la Lily Reinhardt. Je me suis un peu rapprochée de vous parce qu'il faut qu'on parle de l'aspect du livre. Alors déjà je suis totalement fan de la couverture et des illustrations. Je vous montre ça de plus près. Mais vraiment oh là là j'adore. C'est les dessins que j'aime. Les illustrations de ce recueil de poésie ne sont pas faites par Lily Reinhardt. Pas comme Rupicor fait ses propres illustrations. Mais par Kurt Montgomery. Et j'adore les dessins de Kurt Montgomery. Je trouve que c'est tout en simplicité. Et en même temps ça dégage une certaine beauté dans cette simplicité justement. C'est un style qui est épuré, qui est délicat, qui est sensible. On peut presque percevoir en fait dans les dessins la mise à nu de Lily Reinhardt dans ses poèmes. Il y a seulement deux couleurs qui sont utilisées pour ce recueil de poésie. Le rouge et le noir. Alors après tout n'est qu'interprétation. Mais pour moi le noir, donc ça symbolise évidemment la noirceur, le côté sombre. Mais en même temps la simplicité d'un trait de crayon. Et le rouge, le sanglant, mais aussi l'amour. C'est une dualité qu'on retrouve beaucoup dans les poèmes de Lily Reinhardt. Mais ce n'est que mon interprétation. Je ne vais pas réussir à parler. Mon interprétation des dessins. Après il y a aussi un agencement particulier. Vous pouvez voir là qu'il y a des feuilles rouges à certains endroits. On n'a absolument aucune idée de pourquoi de temps en temps il y a des pages rouges. Est-ce que c'est pour définir des séquences ou définir des espèces de chapitres ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On cherche l'explication avec Lorena. Alors je vous mettrai le blog de Lorena en barre d'infos. Parce qu'en fait on a fait ce livre en lecture commune. D'où le fait que je vous en parle aussi aujourd'hui. J'ai attendu un petit peu pour que Lorena le découvre en même temps que moi. Voilà. Les poèmes sont plus ou moins longs. Même si majoritairement ils ne dépassent pas une page. Mais il y en a qui prennent 4 à 5 pages. Je crois que le maximum c'est 5. On est très loin du style graphique de Rupicor. Parce que évidemment quand on a un recueil de poésie moderne entre les mains. Qu'il y a des dessins et un agencement comme celui-là. On ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons avec Rupicor. C'est comme impossible. Et du coup moi je trouve que graphiquement. Il y a beaucoup de différences avec Rupicor. Parce que Rupicor met vraiment... Moi je trouve qu'elle met beaucoup de détails dans ses dessins. Elle met beaucoup de détails dans sa plume. Ce qui n'est pas forcément le cas des dessins qui sont dans ce recueil de poésie. Qui sont vraiment sur de la simplicité. Et Rupicor ne met pas de couleurs non plus. Ce qui fait que ce recueil est peut-être un peu plus fantaisiste que celui de Rupicor. Je trouve que dans la manière d'écrire on rapprocherait plus Lily Rénard d'Atticus. Je vous ai déjà parlé d'Atticus il y a 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et je la rapprocherai de lui parce qu'en fait ses poèmes respirent la sincérité et la simplicité. Parce que je me doute que c'est une question que vous vous posez. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce recueil ? Lily Rénard, elle traite de sujets extrêmement basiques dans la poésie moderne. Comme par exemple l'amour qui est un sujet qui revient éternellement. J'ai l'impression dans les recueils de poésie moderne que ce soit Atticus, Rupicor ou Lily Rénard, ça traite de l'amour. Mais là où elle tire son épingle du jeu, c'est les autres sujets qui englobent l'amour. Parce que contrairement par exemple à Atticus, elle ne va pas montrer l'amour sous son meilleur jour. Elle évoque la souffrance, l'anxiété, le mal-être, le deuil. C'est des sujets qui sont vraiment très sombres. On dirait qu'en fait elle a mis toutes ses angoisses dans ce recueil de poésie. Tout ce qu'elle ne pouvait pas intérioriser, elle l'a sorti. Elle ne nous fait pas croire que la vie, tout est beau, tout est rose. En fait elle nous présente ses questionnements, ses moments de mal-être, ses moments de désespoir. Et c'est vraiment très touchant. Alors bien sûr, Rupicor traite elle aussi de l'amour violent, de la douleur qu'on peut ressentir à trop aimer une personne, etc. Mais je trouve qu'on peut plus se retrouver en les paroles de Lily Rénard qu'en les paroles de Rupicor. Parce que Rupicor c'est vraiment à l'extrême, je trouve. Comme vous pouvez le voir, je suis tombée amoureuse de ces textes. Vraiment, ce qui m'a plu, c'est la sincérité, la fragilité et surtout le fait de me dire que je ne suis pas seule. Pas seule à avoir toutes ces angoisses, l'anxiété qui va avec, le rejet de l'amour, etc. Le fait de me dire que sur cette planète, s'il y a une autre personne qui pense comme moi, et bien ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'être compris et de lire des textes qui traitent de sujets qu'on connaît, mais qu'on n'ose pas forcément placer des mots dessus. Et c'est pour ça que je vous conseille ce recueil de poésie, vraiment. Elle parle de l'amour qui se détériore, qui se détruit, qui se casse vraiment. Et ce moment de reconstruction aussi où tu es censé être en face de toi-même, à te poser les questions de est-ce que c'est toi, est-ce que c'est lui, qu'est-ce qui n'allait pas. Voilà, c'est des moments qui sont des moments de doute et que finalement elle a mis sur papier. Là où j'ai été vraiment, réellement impressionnée, c'est de voir qu'on peut retrouver, en fait, dans ce recueil, la Lily Reinhardt qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que si vous ne suivez pas Lily Reinhardt sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qu'elle n'a pas honte de se montrer triste, de se montrer anxieuse, de raconter ses peines, etc. Et elle est vraiment très touchante et on retrouve ce côté chaleureux et en même temps un peu destructeur, un peu en souffrance. Et c'est ça, en fait, Lily Reinhardt, c'est le fait de se montrer naturelle et de se montrer au grand jour sans peur de ce que les autres vont penser. C'est ce naturel que j'aime vraiment chez Lily Reinhardt et je suis vraiment contente qu'elle ait transmis dans ce livre. J'ai vraiment vu ce recueil comme une sorte de miroir, tu peux te retrouver dans chacune des pages. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est un livre qui m'a fait du bien et comme chaque recueil de poésie, en fait, j'ai trouvé que, en fait, pour moi, la poésie, je vous explique. Pour moi, la poésie, ça sert à se poser des questionnements sur l'humain, sur notre société en général. Et je trouve que, du coup, ce recueil de poésie remplit extrêmement bien le job. Parce qu'à la fin de ma lecture, je me posais énormément de questions sur moi-même. Pour moi, ces textes sont accessibles à tous. C'est une écriture simple, directe, douce, qui peut vraiment séduire le lecteur. En fait, moi, le livre de Lily Reinhardt, je l'ai ressenti comme une espèce de bulle qui se construisait autour de moi quand je le lisais. Et j'étais enfermée dans cette bulle et j'étais extrêmement bien. J'étais dans mon petit plaid avec mon petit thé, le feu de bois à côté, j'étais enroulée dans mon pouf, j'étais super bien. C'est un moment reposant, c'est une lecture réconfortante, je vous la conseille à 10 000%. Je pense, en toute honnêteté, que si vous voulez vous lancer dans la poésie, ce recueil de poésie est peut-être un moyen pour vous de vous introduire à ce style de poésie moderne. Qui est simplicité, qui est vraiment franc, parce que moi, je vois la poésie moderne comme ça, on ne tourne pas autour du pot, c'est franc, c'est direct, c'est cru, c'est là. Et en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501